salut tout le monde c'est grix aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation d'un stuff classé donc c'est le prédateur cette fois ci donc prédateur stuff pas trop trop offensif mais plus un peu en retrait pour faire les dégâts on va dire ça comme ça donc on peut voir directement que mon stuff il est capé full endurance quasiment je suis à 9000 donc on va voir le talent du prédateur donc j'ai des coups seulement sans changer de cible applique désormais la marque du prédateur qui fait signer la cible de 50% des dégâts des dégâts déjà infligés par les balles les dégâts progressifs à la cible au moins de 15% par tranche de 3000 endurance et peuvent constituer un tiers critique lorsque les points d'endurance sont à 9000 le bonus des dégâts produisent au moins de 120% la marque du prédateur ignore l'unité des effets des statuts des pnj c'est dire je vous tire par exemple je tire 10 balles et ça va vous mettre un saignement et le saignement il va être il va faire 120% des dégâts que je vous ai mis en tout donc ça peut faire très 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 mal donc on va commencer direct par comment j'ai capé ça donc endurance santé il est pas ouf hein le plastron c'est pas le mieux ça aurait été bien que j'ai endurance santé résistance aux dégâts exotiques et capacité de balle mais on peut pas tout faire avec en mode endurance santé donc comme toujours pas que sur le cogneur du coup après sur le sac à sur le sac à dos on a de l'endurance des dégâts critiques et la résistance aux brûlures je mets des dégâts critiques parce que étant donné que j'ai vraiment beaucoup de résistance une endurance on peut se permettre d'enlever de la santé alors en mode ça va être un mode d'endurance toujours en santé donc là j'ai la toute résistance en plus en mode de performance donc j'ai deux deux modes de performance de autoguérison par premier soin comme ça ma station à sa plus efficace sur le masque de la marque du prédateur on a santé proba critique résistance à la désorientation résistance à désorientation je devrais bien changer pour mettre la résistance aux dégâts de brûlure mais bon je n'ai pas pu donc là on est sur un mode d'endurance en santé toujours en gants dégâts critiques proba critique dégâts pistoles et mitrailleur avec un arme à feu donc exact exactement comme le comme le cogneur donc que j'ai fait dans la dernière vidéo les genouillères toujours dégâts critiques on cherche un peu à cap et le dégâts critiques sur ce stuff étant donné qu'on a beaucoup d'endurance on a beaucoup de santé donc endurance résistance aux électriques hémorragie désactivation pareil j'aurais bien aimé avoir de la résistance brûlure mais je n'ai pas eu en mode on a dû toujours endurance santé avec de l'autoguérison par premier soin et sur l'holster proba critique avec un mode de autoguérison par premier soin donc le stuff il est c'est tout le temps le même mode donc endurance santé et autoguérison par premier voici c'est ça d'autoguérison par premier soin par les modes de performance après on va passer aux armes les armes je pense que ça vous a surpris parce que on les voit jamais ces armes là mais au final en sont c'est pas si mal que ça parce que le talent fait que chaque soir avec il augmente les dégâts de 1% jusqu'à un maximum de 30% les le bonnie 10 minutes de 1 par chaque seconde ce bonus s'applique à hier donc moi ce que je fais souvent c'est que quand je fais du du baroud donc je tire à la à la île donc je vais manger vite mon chargeur et dès que j'ai plus le badge du switch étant donné que le bonus peut descendre comme le cognard quand on rate la cible il peut augmenter du coup après quand on switch ce qui fait qu'on est plus grosse un plus gros dégâts critiques donc j'ai trouvé ça sympa et c'est d'ailleurs vachement sympa à jouer parce que elle a beaucoup de balles cette mitraillette donc là j'en ai 70 et là j'en ai 67 donc c'est vraiment bon c'est c'est pas mal ça fait vraiment le taf après il ya son pas optimisé ça c'est un peu con mais les technologies de la division comme vous voyez bah c'est la dèche comme tout le temps avec les optimisations tout ça donc après en talent donc j'ai vicieux mortel est déterminé sur la et hier et vicieux mortel compétent donc en mettant vicieux on cherche vraiment la proie à critique pour les dégâts critiques c'est vraiment ça le but le mortel il a aussi pour renforcer un peu les dégâts critiques donc là c'est pareil pour la pour la lire donc on va voir les stades donc c'est quasiment les mêmes pour les deux 52% de probes à critique donc une balle sur deux étant critique et 114% des dégâts critiques donc je sais pas si vous vous rendez vraiment compte mais c'est vraiment des stats c'est énorme un peu 50% de probes à pour 114 des dégâts critiques c'est impressionnant après c'est pas si vous voulez je vous montre là et hier c'est exactement la même chose même plus de probes à critiques on met plus de balles on est plus des dégâts donc plus de dégâts dit à meilleurs c'est du mans donc tout va un peu de soi après là toujours on a un double canon si avec prédateurs pour avoir de l'art et gênant mais d'ailleurs je pourrais mettre celui là je sais pas pourquoi je le fais pas après au niveau des capacités on est comme le cogneur donc station scan après les compétences modulables si vous mettre un jaune un bleu une tour électrique un soin donc c'est vraiment modulable en talent on a triage je vois pourquoi d'ailleurs normalement c'est adrénaline j'ai dû me tromper donc c'est adrénaline comme ça on n'a pas de statut pendant cette seconde en déplacement quand vous tuez une cible vous prenez moins de dégâts contrataient sauvetage critique donc utilisé un kit de sang comme ça téléphonie à l'existence donc vous prenez moins de dégâts et contre attaquer quand vous avez pu beaucoup de santé vous avez la recherche de compétences qui augmente de 20% donc c'est vraiment pas mal donc en santé on est à 410000 en armure 32,3% donc 7006 la nation en santé 2510 donc c'est des stocks qui sont toujours qui sont pas mal accélérations de compétence j'aurais bien aimé de changer mais je peux pas donc c'est sur le baudrier comme comme j'ai pu vous le dire bonus vitesse de rechargement 20% donc c'est beau c'est pas mal après le truc qui est bien aussi donc le fait de jouer avec les deux petites mitraillettes c'est comme vous pouvez le voir bonus trois kits dégâts pistolet mitrailleur donc en plus ma mitra la mitraillette allait booster en dégâts par rapport au fait qu'il ya le bonus de prédat qui fait que ça augmente donc après rien n'empêche de jouer ce prédateur là avec un virtuose ou une lvoac par exemple mais quand vous pouvez le voir ça fait c'est exactement le même dégâts 17.6 17.3 17.1 en soit ça change pas du coup je trouve ça vraiment sympa de jouer avec ce prédateur là parce que vous tirez vous tirez votre chargeur déjà qui est vachement loin tiré et direct après vous faire switcher pour prendre une autre arme avec avec 70 balles je peux je peux vous assure que ça fait mal en plus de l'éviter sur rechargement est vraiment très très rapide donc c'est vraiment pas mal le seul point négatif c'est comme la 8.2 ils ont dit ils ont patché le le la marque du prédateur ignore l'immunité des effets de statut donc ça c'est seul point négatif que je dirais c'est que quand les ennemis mais une station cherchez pas lui tirer tu cassé directement la station ça sera beaucoup plus rapide donc voilà j'ai fait à peu près le tour de ce prédateur donc je vais faire une série donc pour présenter je vais essayer du moins de présenter la totalité des stuffs classés même si on en manque quelques-uns là j'en ai j'en ai quelques-uns de fini manque à finir un nomade un un bolchi mais je dois en avoir 5 6 7 donc ça fait cette vidéo pentatiel à faire donc sur ce j'espère que surtout comment comment mon que le prédateur vous a servi et pour moi c'est vraiment la meilleure façon de le cap et bon sur ce je vous laisse tranquille bisous tout le monde